RCF Le temps de le dire, Antoine Bélier Bonjour à tous, dans un monde de plus en plus efficace et performant, peu de place est encore laissé à l'imprévu, à la différence, voire à la fragilité. Pourtant, imprévisibilité, diversité et fragilité sont des caractéristiques propres à toute vie humaine. Face aux avancées de la science, le vivant a tendance à être de plus en plus maîtrisé pour, dit-on, le bonheur de l'humanité, pour le bonheur ou plutôt pour l'épanouissement de son désir. On pose la question, la nuance n'est pas mince en tout cas, elle est même fondamentale car c'est bien le désir qui prime sur tout le reste. Un désir qui, dans le cas d'un enfant qui se fait attendre, peut se comprendre et susciter notre compassion tant la souffrance est grande pour les couples qui traversent cette épreuve. Mais quand le désir s'absolutise, la technique, notamment dans le cadre des recherches sur l'embryon humain, a tendance à remplacer toute réflexion éthique, ce qui est possible devant être nécessairement réalisé selon la loi de Gabor. Un sursaut éthique est alors nécessaire et c'est ce sursaut que nous allons essayer de susciter dans cette émission jusqu'à 10h. N'hésitez pas à intervenir, 0472 38 20 23, le temps de le dire, arrobase rcf.fr. Le temps de le dire Présenté par Antoine Bélier Trois invités autour de la table du temps de le dire ce matin, Blanche Streb, bonjour. Bonjour Antoine Bélier. Vous êtes docteur en pharmacie, vous êtes directrice de la formation et de la recherche pour Alliance Vita, vous venez de publier aux éditions Artege, bébé sur mesure, le monde des meilleurs. Père Bruno Saint-Ou, bonjour. Bonjour. Vous êtes jésuite, vous êtes responsable du département éthique biomédical du centre Sèvres, faculté jésuite de Paris. Lou Bémond de Seineville, bonjour. Bonjour Antoine. Vous êtes journaliste au quotidien La Croix, on charge plus spécifiquement des questions bioéthiques. Le journal La Croix qui a publié une série spéciale sur les états généraux de la bioéthique depuis plusieurs semaines. Une série qu'on peut retrouver quelque part sur internet notamment j'imagine. Une série qu'on peut retrouver sur notre site internet lacroix.com et qui sera bientôt disponible en e-book, en livre numérique. Pour intervenir à l'antenne, appelez le 04 72 38 20 23. Alors avant d'aborder le sujet qui va nous occuper ce matin, à savoir les questions éthiques autour des recherches sur l'embryon humain et peut-être les tentations de dérive eugéniste, je voudrais esquisser pendant plusieurs minutes un rapide bilan avec vous de la première phase des états généraux de la bioéthique qui viennent de se terminer. Alors est-ce que les débats mis à l'ordre du jour de ces états généraux ont fonctionné comme il était prévu ? Est-ce que ça a bien marché ? Voilà, on peut peut-être poser cette question à Loubémont de Seineville. Alors d'un point de vue de l'affluence, on peut dire que ça a bien marché. C'est-à-dire qu'il y a eu en France plusieurs dizaines de débats. Donc il y a eu deux parties. En fait, il y a une partie débat physique, c'est-à-dire un certain nombre de débats dans toute la France qui ont été globalement tous très pleins, qui se sont déroulés dans une ambiance assez sereine, sauf vraiment exception. Et il y a eu une phase sur Internet avec plusieurs dizaines de milliers de contributions de gens qui ont soit voté pour des propositions, soit fait eux-mêmes leur propre proposition pour ces états généraux. On peut dire que c'est plutôt une surprise cette participation massive. Ce qui est une deuxième surprise, c'est la mobilisation particulière des anti-PMA ou en tout cas des plus conservateurs, et je le dis sans aucun jugement de valeur, qui se sont particulièrement mobilisés. Voilà, on l'a bien vu, tous ceux qui ont édité des fiches, qui ont appelé leurs sympathisants à se mobiliser, ce sont la Fondation Le Jeune, Allianz Vita, la Maniche pour Tous, et aussi l'Église catholique, les évangéliques, etc. Dans un article justement que vous signez dans La Croix, vous écrivez, en tout cas vous posez la question, les états généraux de la bioéthique ont-ils été accaparés par les anti-PMA ? Alors je laisse peut-être Blanche Trèbes répondre à cette question. Comment d'ailleurs vous la recevez cette question ? Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être quelques éléments par rapport à ces critiques qu'on a pu entendre ici ou là ? Effectivement, la mobilisation, comme vous le dites justement, elle a été relativement forte. Je pense que ces sujets intéressent particulièrement les personnes qui ont à cœur de défendre une certaine vision de l'homme, une certaine anthropologie, et pour lesquelles je pense les droits de l'enfant priment vraiment sur un prétendu droit à l'enfant. Donc effectivement, ces questions touchent au cœur et suscitent forcément une mobilisation pour tous ceux qui sont conscients de ces enjeux importants. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, Père Bruno Sainteau, quand le professeur Delfraissy était à ce micro autour de cette table il y a quelques semaines, il disait, voilà, il ne faudrait pas que les débats soient accaparés justement par ces questions autour de la PMA, mais pourtant c'est véritablement ces questions-là qui intéressent les Français, j'allais dire, de façon majoritaire. On pouvait s'y attendre, mais c'était la surprise du professeur Delfraissy, il avait envie qu'on traite d'autres sujets, qui sont des sujets très très importants, ce que nous allons faire des données numériques de santé, qu'est-ce que... Voilà, donc il y a plein d'autres sujets importants. Il y a une focalisation sur ces sujets-là. Je pense que la focalisation sur ces sujets-là, elle est due aussi à l'importance dans la vie des gens de ces sujets-là. Parce que ça les concerne effectivement directement ? Parce que ça concerne le monde, si vous voulez. La question de la naissance, les modalités avec lesquelles les enfants viennent au monde, concerne tout le monde, quel que soit son âge, et la manière dont nous envisageons aussi collectivement et politiquement la fin de vie, concerne tout le monde. Alors, beaucoup de citoyens ne voient pas ou ne voient pas directement les enjeux des données numériques, par exemple, ou les enjeux directement de la recherche sur les cellules souches embryonnaires, comme nous allons le traiter aujourd'hui. Mais ces sujets du... Comment les enfants viennent au monde ? Dans quel cadre politique ? Est-ce qu'on en sélectionne un certain nombre ou pas ? Comment nous organisons cela ? Je pense que ça concerne tout le monde. Donc pour moi, ce n'est pas surprenant. Et ce n'est pas une affaire de lobby pour moi. C'est une affaire extrêmement profonde dans la vie des gens. C'est-à-dire qu'il les concerne directement. Parce que derrière l'aspect technique, parce qu'effectivement, des fois, les débats ont été très techniques. Vous avez assisté à certains de ces débats, je pense, Loubet-Montsenville. Mais ça va au-delà de la question technique. C'est un débat anthropologique que cette question, notamment de la PMA, suscite ? C'est un débat anthropologique. Et comme le dit le père Sainteau, c'est un débat qui va chercher en chacun de nous des ressources qui peuvent être émotionnelles, personnelles, parce qu'on a tous un rapport, effectivement, à la naissance, à la famille. Et l'autre grand débat qui a été... L'autre grand sujet qui a été très présent au cœur de cette première phase des états généraux de la bioéthique, c'était la fin de vie. Et là encore, on a tous un rapport à la mort, évidemment, à notre finitude, quoi que nous en pensions. Et donc, c'est pour moi l'une des explications du fait que ces deux sujets aient été particulièrement présents. Alors, le Comité Consultatif National d'Éthique a une lourde tâche, celle d'établir un rapport, un rapport qui doit être présenté aux parlementaires, en juin. Comment une telle synthèse est possible ? C'est une gageure, presque, j'allais dire, non ? C'est toute la question. C'est-à-dire qu'il va effectivement y avoir ce rapport avec ces deux parties à synthétiser. Et en plus, le CCNE a auditionné un certain nombre de personnalités, 150 ou 180 personnalités et associations. Et donc, effectivement, il va falloir faire remonter les arguments qui sont ressortis au cours de ce débat.